Le proverbe « Quand tu sais que tu sais, tu ne sauras pas, mais quand tu sais que tu ne sais pas, tu sauras » résonne comme un écho ancien dans les couloirs du temps, porteur d'une sagesse profonde. Cette expression nous invite à revoir notre compréhension de la connaissance et de l'humilité. Elle incarne la dualité inhérente à la quête de la vérité, où l'arrogance peut devenir notre plus grand obstacle, et où la reconnaissance de notre ignorance ouvre la voie à la véritable illumination. Dans un monde où tout va vite, il est facile de se laisser bercer par l'illusion de tout connaître. Nous vivons entourés de technologies et d'informations, ce qui nous donne souvent l'impression de maîtriser notre environnement. Cependant, cette surabondance peut masquer la profondeur et la complexité des savoirs véritables. La conviction d'avoir la réponse à tout crée une barrière mentale, un mur invisible qui nous empêche de voir au-delà de ce que nous croyons savoir. A contrario, admettre notre méconnaissance est une démonstration de force. Cela ne signifie pas se résigner à l'ignorance, mais embrasser l'esprit d'un éternel apprenant. C'est reconnaître les limites de notre entendement, et ainsi, rester ouvert à l'exploration. Cette ouverture est le terreau fertile, où germent les idées nouvelles et les percées significatives. L'humilité dans notre approche intellectuelle devient alors la clé pour déverrouiller des portes jusque-là insoupçonnées. Les plus grands penseurs de l'histoire ont souvent été ceux qui ont su remettre en question leur certitude. Socrate, par exemple, enseignait que la sagesse commence par la reconnaissance de sa propre ignorance. C'est ce scepticisme sain qui l'a guidé dans une quête infinie de la vérité. Il nous rappelle que le savoir n'est jamais une finalité. Mais un voyage sans fin, chaque réponse obtenue soulève de nouvelles questions. Chaque découverte conduit à des horizons plus vastes. En embrassant le fait de ne pas tout savoir, nous nous donnons la permission d'explorer et de contempler. Cette attitude transforme chaque instant en une opportunité d'apprendre et de grandir. La quête de la connaissance devient une aventure fascinante, colorée par la diversité des perspectives et la richesse des découvertes. Ainsi, l'humilité devient une valeur indispensable pour celui qui aspire à comprendre le monde dans toute sa splendeur et sa complexité. En conclusion, le proverbe nous enseigne que le vrai savoir réside dans la conscience de notre ignorance. C'est cette prise de conscience qui alimente notre curiosité et nous pousse à poursuivre notre quête de compréhension. En acceptant nos limites, nous ouvrons la porte à un apprentissage continu et enrichissant. La sagesse finalement n'est pas de tout savoir, mais de savoir que l'on ne sait jamais tout.